Musique Musique Hello tout le monde, aujourd'hui la vidéo c'est une vidéo post chimio, j'ai fait ma 4ème chimio hier de Taxol il m'en reste plus que 8, ouh ! Alors hier la chimio s'est relativement bien passé nous sommes tombés avec une dame super sympa alors ce qui s'est passé c'est que notre chimio est arrivé en même temps, alors on a vraiment pris les produits en même temps, on a même pu s'éclater avec la polaramine ensemble, une fois qu'elle est partie on a la cortisone qui prend le dessus alors la cortisone qui nous permet de tenir le choc, d'être bien réveillée j'ai eu d'énormes insomnies cette nuit j'ai très 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 mal dormi là il est 7h du matin ça fait à peu près depuis 4h30 que je suis réveillée, que je bidouille je tourne, je me prépare je m'occupe, et là je me suis préparée pour aller au sport parce que j'ai besoin de me changer des idées j'ai besoin de décompresser au niveau de la prise des cachets ce matin donc j'ai pris mes cachets de la thyroïde qui sont... je suis tout tombée mes cachets de la thyroïde donc qui n'a rien à voir avec le cancer ensuite je prends le cachet que j'arrive jamais à le dire le nom c'est l'ondan... l'ondancétron l'ondanestron enfin bref voilà le cachet ce cachet là je le prends à partir du soir de la chimiothérapie un le soir, un le matin pendant deux jours ensuite la cortisone la fameuse cortisone ça c'est pendant deux jours après la chimio moi la cortisone j'ai... j'ai du mal on n'a pas vraiment 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 le choix les intestins qui se broient alors ça me fait vraiment mal aux intestins ça me brûle ça aussi c'est assez récurrent du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller au sport je vous retrouve plus tard pour continuer à vous parler un petit peu des effets secondaires que j'ai eu euh... pour cette chimio là je vous ai pas menti il fait encore nuit et il fait super froid je vais rentrer chez moi alors le sport c'est important pas que pour la tête c'est aussi important pour le corps parce que quand on est en chimiothérapie enfin dans mon cas en tout cas on est en période de ménopause on est en ménopause oui mais c'est une ménopause médicamenteuse c'est à dire qu'elle est entraînée par les traitements qui durent le temps du traitement donc ça peut être causé par l'hormonothérapie la chimiothérapie donc moi c'est mon cas c'est la chimio une ablation des ovaires ou une radiothérapie au niveau du bassin donc la ménopause médicamenteuse on a des symptômes ça peut être les grosses bouffées de chaleur donc moi c'est mon cas ou j'ai très très chaud ou j'ai très très froid mais ça se gère ça peut être plein de choses sympas comme la dépression la prise de poids moi c'est pas le cas j'ai pas pris de poids enfin j'ai pris un kilo c'est pas non plus mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui en prennent beaucoup plus voilà alors là je sors du primeur je suis juste à l'acheter des avocats qu'il fallait les prendre bien foncés et qu'il fallait qu'ils soient ni trop durs ni trop mous un petit peu mon contrôle vous voyez la voiture commence à chauffer enfin j'en retrouve après mon déjeuner en direction de l'hôpital pour aller récupérer mon nouvel arrêt maladie vu qu'ils se sont trompés super et ensuite je vais retourner au sport je vais en profiter aujourd'hui d'y aller parce que les effets secondaires devraient pas tarder à arriver la fatigue etc être un petit peu barbouillée les nausées pas très très en forme les courbatures ça devrait pas tarder à arriver d'ici ce soir ou demain parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe alors là j'ai enlevé mon vernis pour la chignot j'ai un ombre qui s'est cassé alors bon c'est pas l'ongle entier mais c'est vraiment le dessus de l'ongle ça fait assez mal donc j'espère que ça va pas persister donc va falloir que je fasse des soins sur mes ongles pour que ça tienne mieux au niveau de ma nuit j'ai bien mieux dormi qu'hier mais ça a été quand même compliqué encore je me suis pas mal réveillée j'ai moins de bouffée de chaleur mais j'en ai toujours un peu au niveau du ventre l'estomac aussi c'est pareil ça continue à broyer à faire mal alors j'espère que ça va passer je me suis quand même réveillée à peu près à 6h30 ce matin en espérant mieux dormir ce soir hier après-midi j'ai passé l'après-midi avec une copine je suis restée tranquille au chaud parce qu'il commence à faire assez froid il y a la neige c'est gelé dehors c'est toujours un petit peu un petit peu galère alors c'est parti j'y vais je vous dis à tout à l'heure alors là je suis en train de me préparer à manger donc je mange pas toujours la même chose je suis pas forcément accueurée par des choses particulières comme pour l'ancienne chimio il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais plus manger ni boire ça me dégoûtait tout ce qui était trop sucré là pour cette chimio c'est vrai que je recommençais à déjeuner le matin je mange un peu de tout alors là c'est la lettre d'avocat que j'ai faite hier j'en ai bien mangé mais il en reste un petit peu alors du coup j'ai mis des avocats j'ai mis de la mozzarella parce que je trouve que les deux ça se marie très bien et la mozzarella on la voit même plus parce qu'elle est devenue verte avec l'avocat il est tellement fondant des petites grattes de sésame j'ai mis de l'huile d'olive j'ai mis du citron j'ai mis à peine d'ail vraiment à peine et c'est tout je crois que c'est tout quand on prend de la cortisone il faut éviter tout ce qui est trop sucré le sel ça peut nous faire gonfler alors moi ce que je fais c'est que je mets du citron à la place parce que le citron c'est acide et ça donne un peu cet aspect pas salé mais ça donne un petit goût d'acidité c'est vrai que l'on met relativement de partout j'ai aussi du glutamate alors glutamate ça s'achète dans les magasins chinois moi celui que j'achète c'est dans un grand plastique c'est marqué glutamate dessus moi je le mets dans cette petite boîte mais c'est pas comme ça que c'est vendu et ça c'est du sel moins salé que du sel en fait si vous voulez ça sent les épices quand on le met c'est pas forcément épicé ça fait un petit goût salé mais c'est vrai que si on met une grosse poignée de sel ça aura pas du tout le goût de votre sel habituelle pour la midi j'ai prévu donc la tortilla d'hier soir la tortilla donc c'est les pommes de terre avec une omelette ce qu'il faut c'est mettre au moins 3 oeufs il faut vraiment que ça fasse une grosse omelette que ça badigeonne dedans les pommes de terre même si vous avez pas beaucoup de pommes de terre vaut mieux qu'il y ait beaucoup d'omelettes qu'énormément de pommes de terre ensuite j'ai prévu de faire de l'andouillette bon pour ceux qui aiment pas ça va pas trop vous donner envie mais pour ceux qui aiment ça peut ça peut je vous retrouve dans ma chambre je vais faire un soin des mains parce qu'au niveau de mes ongles ils ont un peu ramassé il y en a un qui s'est cassé ce matin comme je vous disais et ça me fait super mal donc là je gratte un petit peu les ongles pour les nettoyer tout simplement après ce que je fais c'est que je me lime les ongles donc faut pas faire comme ça quand on se lime les ongles voilà pas de droite à gauche parce qu'ils sont déjà fragilisés alors en plus ça les tue faut vraiment faire dans un sens vraiment donc cette lime je l'achète à Bleu Libellule c'est un gros cifre de coiffure esthétique je fais un petit mélange d'eau chaude et de citron donc je laisse mes mains comme ça environ une dizaine de minutes et je fais pareil pour les pieds ça permet de les blanchir un petit peu par la suite je fais donc de l'huile de ricin ça permet de les fortifier et de les régénérer et je fais mon vernis transparent au silicium voilà vous êtes pas obligés mais c'est vrai que moi je le mets ça permet aussi de renforcer les ongles et par la suite je mets de l'huile de soin j'en mets sur les pieds et puis après je frictionne la crème Yves Rocher c'est vrai qu'ils ont des petites crèmes pour les mains c'est vrai qu'elles vont très bien à Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Donc ça veut dire que tout est un petit peu accéléré et quand j'ai la chignol lundi, la fermière est obligée de venir me piquer pour le contrôle des globules et des plaquettes le vendredi. Et puis je reviendrai vers vous pour les effets secondaires. A plus tard ! Aujourd'hui je vais profiter de faire le ménage et après je fais ce que j'ai envie. Alors je me suis installée dans le lit, là c'est vrai que je suis assez crevée. Au niveau de cette nuit j'ai plutôt mieux dormi mais c'était pas encore ça. Alors là la fermière elle est passée ce matin, je croisais doigts pour que mes globules soient bien remontés, les plaquettes aussi. Alors j'attends la pelle, on verra bien. Là c'est vrai que les effets secondaires se manifestent bien. J'ai la bouche sèche comme si j'avais toujours très soif, je me sens vraiment déshydratée, j'ai un peu mal au ventre, je suis assez fatiguée. Alors là je vais en profiter pour me reposer, rester tranquille. Alors je reviendrai vers vous plus tard. Rebonjour à tous ! Du coup changement de programme aujourd'hui c'est direction l'hôpital. J'ai des grosses douleurs au ventre donc je sais pas ce que c'est. Alors je vais aller voir un médecin qui tiendra au courant de ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Bonjour à tous, je vais vous retrouver. Alors des nouvelles de moi après l'hôpital, je suis restée pas très longtemps, j'ai dû rester une heure. Je suis allée dans un truc spécial, c'était pas vraiment les urgences mais c'était un truc particulier pour les personnes comme moi qui ont un souci le week-end. Parce qu'il faut pas tomber malade le week-end. Alors il s'avère que c'est un problème de transit, bon je vous passe les détails, mais c'est vrai qu'il faut faire attention au transit quand on est en chimio. Enfin il faut faire attention au transit tout court, mais quand on est en chimio on se rend pas forcément compte que ça peut en ranger certaines choses. Hier soir j'ai des copines qui sont venues à la maison, alors aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée parce qu'on s'est couché tard. Alors je vais me reposer, surtout que les effets secondaires sont quand même présents, la fatigue. Je vous retrouve de même pour la chimio, à plus tard ! Bonjour à tous, nous sommes lundi aujourd'hui, le jour de la chimio. Je me suis mis le petit lit d'ocaïne, donc pour anesthésier quand elle me pique, pour éviter que ça fasse mal. Au niveau de cette nuit, j'ai pas très très bien dormi, je me suis réveillée, enfin ça c'est toujours avant la chimio, c'est constamment. Au niveau du déjeuner avant la chimio, je déjeune ce que j'ai envie, après une fois sur place il y a la cafétéria, donc on peut se resservir si on a envie de quoi que ce soit. Alors là il est 8h20, l'ambulance devrait arriver vers 8h30, alors je vais m'activer et puis je vous dis à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao 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 !